De même que le père des humains est Adam, celui des djinns et Iblis, Satan, qui était avec les anges et adorait Dieu en leur compagnie. Il a été créé de la flamme d'un feu pur, comme cela est confirmé par le verset duquel nous comprenons, et Dieu a créé les djinns à partir de la flamme d'un feu sans fumée. A savoir donc que Satan, Iblis, n'est pas un ange, comme certains l'ont faussement prétendu, mais bien un djinn orgueilleux et maudit qui a protesté contre l'ordre de Dieu. En effet, nous comprenons d'un verset du Qur'an, Dieu a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception de Iblis, Satan, qui appartenait aux djinns. La prosternation ainsi demandée aux anges était une salutation révérentielle pour Adam, et non une adoration qui ne doit être vouée qu'à Dieu seul. Les diables, as-shayati, pluriel de shaytan, sont les mécréants de parmi les djinns, tandis que les musulmans portent le nom de djinns croyants. Que Dieu nous protège de Satan, l'ennemi majeur de l'homme. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.